Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mardi 29 novembre. Après la dépression, l'euphorie avec un début de semaine spectaculaire à la Bourse de Paris. Le CAC 40 bondit de 5,46% au-delà des 3000 points à 3012 points. Les opérateurs anticipent l'adoption de mesures susceptibles de résoudre la crise de la dette en zone euro. Le marché a aussi réagi à l'annonce pourtant démentie d'une aide du FMI à l'Italie. Ces informations éclipsent les investissements, les avertissements des agences de notation sur les pays européens. Les mauvais indicateurs macroéconomiques passent également au second plan. La rumeur d'un plan d'aide à l'Italie porte les valeurs financières qui mènent le bal. BNP Paribas est en tête à plus 10,33%. Société Générale Soctroi 9,60%. Et Crédit Agricole gagne 8,88%. Aucune valeur du CAC n'a terminé dans le rouge. Net hausse également à Wall Street. Le Dow Jones grimpe de 2,59% à 11 523 points. Et le Nasdaq s'envole de 2,97% à 2 527 points. Côté indicateurs des chiffres encourageants, notamment ceux des ventes de distributeurs aux Etats-Unis qui ont atteint des records pendant le week-end prolongé de Thanksgiving. Ils ont progressé de 16,4% sur un an à 52,4 millions de dollars. Les valeurs financières sont soutenues par la perspective d'une résolution de la crise budgétaire européenne. Côté matières premières, le pétrole bondit aussi d'un dollar à 50 à 98 dollars à 26. Sur le marché des changes, l'euro remonte à 1,3340. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en hausse à 29 millions d'euros, échangés dans une séance de fort rebond. Le ratio call-put reste toutefois dégradé. Varentistes et investisseurs en turbo sont alignés avec 49% de call contre 51% de put. Concernant la répartition par type de produits, les Certifinka Benchmark 100% restent les produits les plus échangés à 44%. Les turbos suivent à 34%. Les varants sont en repli à 18%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont stables à 73,3%. Des échanges à suivre, les actions à 13% et les matières premières en repli à 9%. Dans la top 10, on a d'abord le CAC 40 en première position à 34,8%. L'or arrive ensuite à 6,9%. Le pétrole à 4%. Côté actions à suivre, on retrouve les sous-jacentes financières avec BNP, Paris Basse, Société Générale et AXA. Également les industriels avec Michelin et Valourec. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe pétrolier Total. Graphiquement, les cours ont rebondi sur le support horizontal des 34,50€. La moyenne mobile à 50 jours reste ascendante et devrait maintenir une dynamique positive au cours des prochaines semaines. Tant que le support des 24,50€ n'est pas enfoncé, viser un rebond technique vers 38,30€ et 39,75€. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Var & Call Total à 1085 T d'unicrédit au prix d'exercice de 38€ et d'échéance au 2 mars 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.